Quand on a préparé cette rencontre, vous m'avez dit une phrase qui m'a frappé. Vous m'avez dit, notre drame c'est qu'on a souffert de la censure, notre drame c'était de devoir être tiré vers les enfants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'animation a changé ou est-ce qu'on est toujours au même niveau ? Je voudrais pas quand même... On a quand même été gâtés, disons, de notre carrière, donc je voudrais pas paraître comme des êtres frustrés ou qui se plaignent. On a été déçus parce que la dimension qu'on voulait apporter... Enfin, l'animation telle qu'on l'a toujours considérée nous permettait justement de faire bouger des mondes qui nous sont peut-être un peu trop personnels. Mais on regrette pas du tout d'avoir travaillé, d'avoir fait des films pour les enfants. Au contraire, on a aussi beaucoup apporté des choses. Mais c'est vrai que nous, l'animation, on l'a toujours considérée comme une expression aussi pour adultes. D'ailleurs, ça change beaucoup lorsqu'on voit des films qui sont faits comme Vals avec Bachir. On peut pas dire que ce soit un film pour enfants non plus. Et donc, l'animation, ce n'est jamais qu'une technique. C'est pas un style. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Bon, la famille, les enfants, c'est une chose, c'est très bien. Mais je pense toujours au public quand on dit des adultes, mais je pense plutôt aux adolescents. C'est-à-dire le projet comme Ruby Tuesday qui utilisait le répertoire des Rolling Stones avec des images modernes, l'histoire d'une fille d'aujourd'hui qui galère avec son gamin. Je crois que si on peut traiter une histoire comme ça avec l'animation tout en se servant du visionnaire et apporter, comment dire, montrer une histoire qui touche les jeunes de près, enfin, l'animation permet de faire ça. Mais seulement, bon, ce sont des projets parfois un petit peu atypiques. Et comme ça coûte très, très cher, le problème, c'est que c'est difficile de trouver des producteurs qui sont prêts à prendre ce risque. Merci. Merci. Merci.